Il faudra du côté lyonnais se méfier, des palois qui sont un petit peu en trompe l'oeil avec ce classement du championnat national. Cantanguyon a la mauvaise passe, attention l'interception, il y a un 2 contre 2, là une bonne situation pour Atik sur le côté gauche, Atik qui va passer son défenseur, qui va rentrer dans la séance de réparation, le centre à retrait de Atik peut-être, le tir là à l'entrée de la surface là, et bien le récupéré par Atik à l'entrée de la séance de réparation, une nouvelle fois Atik, qui lève la tête, qui centre, mais quel beau travail de Atik, énorme Atik là, une nouvelle fois de Nicolas Suchet, en tout cas non sifflé par l'arbitre, du coup Lyon qui récupère, attention avec ce beau ballon là, et la sortie, quelle belle sortie de Koné. C'est parti pour l'Epalois, 30ème minute de jeu, et direct, oh Cacara qui s'est trouée, oh lalalalalala, Passant dessus des cages. Et là, un bon ballon pour les Lyonnais à l'entrée de la séance de réparation. Peut-être avec le tir. Non, le sol ! Le but ! Non ! Oh là 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 ! Incroyable ! Et Charvet qui rejoue à droite. Oh, le trou dans la défense là. Des palois avec... Attention, Nyang. Nyang qui va tout seul dans la séance de réparation. Nyang qui va rejouer derrière. Peut-être le tir à venir là. Les Lyonnais, le but ! Non, oui ! Et le pire est allé à l'ouverture du score. Non, est-ce qu'il va être refusé ce but ? Il va être refusé. Le Lyonnais, elle est un petit peu cafouilleuse. Mais on va partir quand même pour Mozzini sur le côté droit. Mozzini qui va avancer. Mozzini qui est sur ce côté. Atik, mais il va préférer jouer au centre pour Nyang. Et il va récupérer une nouvelle fois à Mozzini. Atik, elle est en train de séance de réparation. Le centre d'Atik, la tête ! Et le but ! Et le but à 4 minutes de la fin du match. De la distance d'Ugnamia sur ce centre de Atik. Pour les joueurs de David Vigne. Et c'est terminé ! C'est terminé sur ce score de 1 but à 0. Les Lyonnais qui vont s'imposer.